Grâce à un doublé de son capitaine Mbappé, l'équipe de France se qualifie pour l'Euro 2024 en Allemagne. Vainqueur 2 à 1 aux Pays-Bas, les hommes de Didier Deschamps ont livré une prestation solide, avec un Jonathan Kloss qui s'est mis en évidence. Découvrez les notes des Bleus. L'équipe de France de football s'est imposée 2 à 1 aux Pays-Bas ce vendredi 13 octobre 2023 et a par la même occasion acté sa participation à l'Euro 2024 du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Découvrez les notes des Bleus. Méniants 6. Il s'est fait quelques frayeurs, comme sur cette frappe d'Artman captée en 2 temps 45 minutes, ou ce but de Malen finalement sanctionné d'un hors-jeu 55 minutes. Mais dans l'ensemble le gardien du Milan a assez à livrer une bonne prestation, pleine de vigilance comme sur cette frappe de Simons 36 minutes. Battu par Artman 83 minutes, le gardien des Bleus encaisse son premier but dans ses qualifications à l'Euro. Kloss 7. Pour son retour en équipe de France, plus d'un an après sa dernière sélection septembre 2022, le latéral droit de l'Olympique de Marseille a livré une belle copie. Très en vue offensivement, Kloss a délivré sa première passe décisive sous le maillot tricolore 7 minutes, il a également fait preuve d'une belle complicité avec Coman, dans son couloir droit, et démontré à plusieurs reprises sa qualité de centre 38 minutes, tout en ne négligeant pas sa tâche défensive 17 minutes. Remplacé par Malo Gusto 80 minutes. Première sélection pour le défenseur de Chelsea qui est devenu le 75e joueur lancé par Didier Deschamps depuis son arrivée à la tête des Bleus. Conaté 6. Forfait lors du précédent rassemblement, Conaté a repris sa place dans la charnière. Un match propre du défenseur central, qui avait couvert Malo Gusto sur l'action amenant le but néerlandais et ne peut donc pas grand-chose de plus. Dans l'ensemble, il a fait preuve d'une grande sérénité. L. Hernández 6. Associé pour la première fois dans l'axe avec Conaté, le défenseur du PSG a livré un match très sérieux. Attentif, il a su dégager les siens quand il le fallait, notamment sur des longs ballons lors du premier acte. T. Hernández 5. On a connu le petit frère de Lucas Hernández bien plus clinquant sur son côté gauche. Théo Hernández a en effet manqué d'allant et d'inspiration, il a peu trouvé son capitaine, mais défensivement il a plutôt bien fait le travail. Rabiot, un match à deux visages. Griezmann 7. 81 matchs consécutifs en équipe de France. Un chiffre qui en dit long sur l'importance de « Grisou » dans cette équipe de France. À Amsterdam, Griezmann a encore montré tout son apport dans l'équilibre du jeu français. Très intéressant à la distribution, c'est notamment lui qui fait le décalage juste sur Klos avant l'ouverture du score de Mbappé 7 minutes. Ses décalages en une touche de balle sont de vrais bonbons pour ses coéquipiers. Remplacé par Fofana 87 minutes. Chouameni 6. Un jeu sans trop de déchets, une bonne entente avec Griezmann, Chouameni confirme qu'il est une valeur sûre dans l'entrejeu. Le milieu de terrain du Real Madrid a encore tenté sa chance de loin à plusieurs reprises. Sans réussite cette fois. Il écope d'un carton jaune en fin de match 90 minutes. Rabiot 5. Intéressant sur cette longue transversale pour Mbappé 22 minutes, passeur sur le deuxième but du capitaine. Sa rencontre est tout de même entachée de quelques erreurs. En perdant des ballons dangereux, notamment à l'entrée de sa surface 36 minutes, il aurait pu permettre au Néerlandais de Xavi Simons de se relancer. Le deuxième acte a été plus sérieux pour Adrien Rabiot. Coman 13 en jambes, Mbappé a relancé la machine. Coman 6. 13 en jambes, Coman a montré une belle complicité côté droit avec Klos. Sa très bonne protection de balle a un rôle essentiel sur l'action menant au premier but. Puis, il a fait du Coman avec ses dribbles amenant du danger. Remplacé par Giroud 71 minutes, Coman continue cette incroyable statistique, en 52 sélections l'Elié n'aura pas joué une seule rencontre des bleus en intégralité. Colo Muani 4. Il a tenté de mettre de l'impact, de conserver des ballons d'eau au but, mais il s'est trouvé très maladroit dès qu'il fallait se mettre dans le bon sens du jeu. Des ballons perdus 11 minutes, 41 minutes facilement. Un manque de lucidité et finalement aucune occasion franche à se mettre sous la dent, si ce n'est ce ballon qui frôle le haut de son crâne sur un centre de Klos 38 minutes. Remplacé par Thuram 80 minutes. Mbappé 8. La machine à but était un poil grippé ces derniers temps. Mais le capitaine des bleus n'a pas mis longtemps à éloigner les doutes, en ouvrant rapidement le score sur une belle reprise 7 minutes, digne d'un attaquant de surface. Son doublé. Sur une belle frappe enroulée 53 minutes, permet au bleu de se qualifier pour l'Euro 2024 en Allemagne. En marquant ses 41e et 42e buts, en 72 sélections, Kylian Mbappé proche du triple et 86 minutes, barre transversale dépasse un certain Michel Platini 41 buts en 72 sélections et devient le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il est cop d'un carton jaune en fin de match 90 minutes.